Musique Il est possible de prévenir la maladie de la variole du singe. Comment s'y prendre ? Élément de réponse dans ce 7 minutes. Le premier ministre Robert Begrimambé, accompagné de la ministre de la Solidarité, Miss Belmond Dogo, se sont rendus aux côtés de la famille de Kwasi Adassa Esther Amissou, l'adolescente de 16 ans qui a perdu la vie au Ghana. Le chef du gouvernement s'est également rendu chez l'imam de la mosquée d'Akwedo, qui s'est récemment effondré. Et le Fonds international pour le développement de la retraite active a officiellement lancé la dixième édition de la journée de la retraite active. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Deux décès parmi 28 cas confirmés à la date du 20 août 2024. La variole du singe est une réalité en Côte d'Ivoire. Pour éviter la maladie, l'Institut national de l'hygiène publique préconise des gestes simples. Il faut éviter de toucher les animaux sauvages trouvés malades ou morts. Éviter de consommer des animaux sauvages trouvés morts ou malades. Éviter de toucher les fluides biologiques et corporels des malades. Éviter tout contact rapproché avec les personnes malades de la variole du singe. Éviter de toucher les affaires du malade, draps, assiettes, lits, chaussures, nattes, vêtements ou serviettes. Il faut se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Faire bien cuire la viande avant de la consommer. La variole du singe se caractérise par une éruption cutanée sous la forme de taches, voire de pustules, qui finissent par former une croûte qui tombe. Les principaux symptômes possibles sont la fièvre, les maux de tête et de dos, les douleurs musculaires et un gonflement des ganglions. 15 véhicules de type 4x4 frigorifiques. Voici le don offert par le Canada à l'État de Côte d'Ivoire au travers de l'UNICEF. Le ministre de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, les a réceptionnés des mains de Mélanie Diouli. Ce lot de matériel roulant vise la facilitation du transport des vaccins tout en maintenant leur qualité. Grâce au soutien généreux du Canada et d'autres acteurs, la couverture vaccinale a progressé. Le Pantavellon 1 est passé de 78% à 83%. Et le Pantavellon 3 est passé de 73% à 79% selon les dernières estimations de 2023. Ces véhicules sont destinés à couvrir les activités de vaccination dans 611 aires sanitaires. responsables de la vaccination à savoir Tabou, Soubré, Gayo, San Pedro, Dalois, Taï, Mancono, Tiasale, Seguela, Bondoukou, Sassandra, Divo, Agboville et Abengourou. Voici Adassa Esther Ramissou, une adolescente de 16 ans, a perdu la vie lors d'un accident de circulation au Ghana. Sa dépouille a été rapatriée à Abidjan sur instruction du président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Beugré-Mombé, accompagné de la ministre de la Solidarité Belmond de Gaulle, a rendu visite à la famille éplorée pour leur apporter soutien et réconfort. Que le Seigneur bénisse les âmes de nos enfants, que le Seigneur soutienne la famille et que le Seigneur encourage les fondateurs de l'école qui a pris l'initiative de donner une chance à nos enfants. Et nous demandons aux parents d'avoir la foi, le courage et la confiance totale en Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui regardent à lui. Il ne peut pas avoir plus grand soutien que de voir le Premier ministre se déplacer pour nous. Et ça nous marque et on restera gravés à cet événement malgré les difficultés. Au lendemain de cette visite, le Premier ministre s'est rendu au domicile de l'imam principal de la mosquée d'Akwedo qui s'est effondré le jeudi 15 août dernier. Après le drame qui a ôté la vie à huit personnes, Robert Begrimambé a également apporté compassion et solidarité à la communauté musulmane dans cette période douloureuse. Nous sommes venus donc, nous, président de la République, apporter l'expression de notre solidarité. Nous sommes venus donc accomplir cette tâche en confiant les âmes de tous ceux qui nous blessent à l'éternel Dieu afin qu'il y ait compassion de ses âmes et que Dieu soulage les familles endeuillées. La somme de huit millions de fonds CFA a été offerte à la communauté musulmane et aux victimes du drame. Il faut noter que dans les deux cas tragiques, le Premier ministre était accompagné de la ministre de la Solidarité, Miss Belmond Dogo. La journée de la retraite active vient d'être lancée. Organisée par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA, cette dixième édition rend hommage aux travailleurs pour leur engagement au bien-être des retraités de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers d'avoir concrétisé cette réalisation et nous nous engageons à continuer à servir nos clients avec intégrité et dévouement. La ville de Yamoussoukro et Abidjan seront les principales scènes de cet événement. Plusieurs activités sont prévues, incluant une journée écologique et la journée principale prévue pour le 3 octobre 2024 au Palais de la Culture de Trècheville. Des milliers de retraités de diverses régions du pays sont attendus pour participer aux festivités. Alors les enjeux de cette JIRRA, c'est de pouvoir réunir nos papas en Abidjan et en province. Ça, c'est l'un de nos enjeux majeurs et c'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir, on va dire, célébrer, honorer nos clients qui nous ont accompagnés durant toutes ces années d'organisation de la journée de la retraite active. Au cours de ces dix dernières années, FIDRA a su s'imposer comme un acteur clé dans la promotion du bien-être des retraités en Côte d'Ivoire. À travers cette édition, le FIDRA souhaite encourager une plus grande reconnaissance sociale des retraités et promouvoir une image positive de la vieillesse. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada